C'est écœurant! Ben voyons, qu'est-ce qu'elle dit là? Ah, se faire masser la tête, le cou, le dos, c'est super débile, écœurant, j'aime ça! Je... euh, excuse-moi mon pitot, euh, à qui tu parles donc là? Ben elle me regarde, elle me dit ben voyons, c'est pas toi qui es en train de me faire un massage là? J'ai dit ben non. Et là, en regardant bien comme il faut, je fais... Ah! Mon serpent! Hey, ça fait trois jours que je le cherche! Ah! C'est là qu'elle a perdu connaissance. Ça a quasiment pris un massage cardiaque pour la réanimer. Ouais, mais je resterai pas longtemps, hein, parce que j'ai pas mis beaucoup d'argent dans le parc-aimètre. Oh ben, rose-donc encore un petit peu, là. Si oui, devrait être à la veille d'arriver d'une minute à l'autre, OK? Oui, ça fait longtemps que je l'ai vu, lui, ti oui, hein? Ben, puis lui, ça fait longtemps qu'il t'a pas vu, aussi. Mais la dernière fois, il avait du superbe. Ben oui, hein? Me demande bien pourquoi, par là. Pas si ça a beau. Ah non, pas lui! Ah! Ben, y'a non ça qui c'est qui est là, mon ti oui préféré? Viens-moi être de mon ongle, mon ti oui! Ha ha ha! Mon oui! Ha ha ha! Hey, je te dis que ça grandit, c'était grand garçon là. Viens t'asseoir, mon ongle! Ah oui, viens t'asseoir! Ti oui, t'as pas besoin d'avoir peur, là. Ah oui, je te dis que c'est grand, c'était grand garçon-là. Ha ha ha! Regarde-moi ça, mon ti oui. T'as quelque chose, toi, là. Mets ta main sur ton nez, là. Ha ha ha! Hé, beau Vincent Senne! Ha ha ha! Dis merci, mon ongle, franchement. Merci, mon ongle! Regarde-moi ça, mon ongle, toi, là. Ah ben, qu'est-ce qu'on a là? Mets ta main sur ton nez, mon oui, là. Ha ha ha! Hé, non, Vincent Senne! Ha ha ha! Dis merci, mon ongle, oui! Merci, mon ongle! Ben, écoute-toi, mon tu oui, tu vas te maîtrer. Je te mets ta main encore, là, tu te donnes, là. Hé, hé, là, Vincent Senne! Ha ha ha! Hé, qu'on a du bon, hein, mon Louis? Ha ha ha! Hé, sais-tu, Gérard, là, tu sais, tu viens pas souvent, pis, hé, j'ai décidé que tu vas rester à souper, OK? J'ai plein de restants, là, qui traînent un peu de partout, hein? Ah, ben, coupez-toi, moi, ils n'ont pas pour ça, on est tellement fun, à moi, tu vois, on va continuer à jouer. Ah, on a du bon, non, non, OK? Hé, il y a une affaire, là, mon nom, il faut qu'il y aille voir pour son auto, puis on va revenir dessus, hein? Ah, on t'attends. Hé, il va pas rester à souper, lui, j'espère? Ben, voyons, tu oui, c'est ton mon nom, fais un effort. Ben, OK! Ah! OK, tout est beau. Hé, que la fin, il me reste plus de 25 cents de mettre dans le bar comme un. En bois, ça tu, un, vois-tu, oui? Ben, je sais pas si tu m'en restes. Ah! Il me reste juste, eux autres. Pour tous ceux qui adorent les animaux, voilà un nouveau jeu assez capoté. Des yeux bandés, il faut deviner quelle petite bête on a le plaisir de caresser. Attention à vos allergies. C'est parti! Une souris? Un chat? Un chat? Un chat? Un lapin? Un lapin? Un chat? Un chat? Un chat? Je le sais pas. Tout le monde y gagne parce qu'on peut maintenant faire connaissance avec Arthur le Cochon d'Inde, le Lapin, Minou et Willy le Furet. Amusant, non? Herbert, s'abstenir. Pour parler des massages au Club des 100 watts, on reçoit une massothérapeute à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et Sainte-Justine. Lise, bienvenue au Club des 100 watts. Tape en bas, tape en haut, croise une fois, deux fois. Hop, lance tout en l'air. Quand on se fait des massages, c'est bon ça, c'est bon. Tu masses les enfants malades à l'hôpital? Oui, à Maisonneuve-Rosemont et à Sainte-Justine. Pourquoi c'est important de masser les enfants qui sont à l'hôpital? Moi, je masse les enfants atteints de cancer et de leucémie, puis tu sais que leurs traitements sont très difficiles. Ah, les chimiothérapies, tout ça? C'est dur ça. C'est très, très dur. Alors, ils vomissent, ils ont mal aux jambes, ils ont mal à la tête. Des fois, ils ont des ulcères dans la bouche, alors ils ont plein de complications. Et les massages, ça les détend énormément, tu vois? Alors, ça les aide premièrement dans ces problèmes physiques-là, dans ces bobos-là. Oui. Puis après ça, mais ça les aide aussi à s'aimer un peu plus dans leur corps. Ça n'enlève pas le mal. Ça fait juste détendre la personne. Je dirais... Parce que c'est très souffrant, la chimio, hein? Ça ne guérit pas. On ne guérit pas le cancer avec le massage. Mais ça l'aide à passer, justement, la période de traitement qui est très difficile un petit peu plus facilement. Tu comprends? C'est quoi les problèmes qu'ils ont? Est-ce qu'ils dorment mal, les enfants qui suivent des traitements comme ça? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont... OK. Bien, premièrement, quand tu as des gros... Admettons qu'un médecin dit, demain, on va faire une ponction. Là, tu te dis... Une ponction, c'est quoi? C'est une grosse piqûre qui vient dans le dos, qui vient chercher les liquides que tu as dans ta moelle épinière pour qu'on puisse l'analyser. Ah oui, OK. Alors là, mais des fois, on dit, oh mon Dieu, est-ce que ça va me faire mal? Je n'aime pas ça. Puis là, mais tu sais, tu t'angoisse un peu. Puis tu y penses souvent. Ça fait que souvent, moi, je vais arriver et je vais dire, bien, bonjour, admettons, Nathalie, comment ça va? Ah, ça va, mais j'ai une ponction demain. Tu veux-tu, on va prendre un petit 15-20 minutes, une demi-heure, puis on va oublier ça. Puis là, je mets ses pieds ou son dos. Ah? Ah, ou sa tête. Des fois, les enfants aiment beaucoup ça. Puis là, on oublie ça. Puis on se fait bercer. Donc, tu les aides à se détendre et à oublier un petit peu leurs problèmes. Parce que lorsqu'on apprend qu'on est atteint d'un cancer, ça doit être dur sur le moral, ça. Eh bien, c'est parce que ta vie, elle change complètement. Tout d'un coup, là, tu sais, tu ne peux plus aller jouer avec tes amis, tu ne vas pas à l'école. Tu perds tout contact avec tes parents souvent. Parce que si toi, tu habites, admettons, Jean-Quierre ou Hall, tout d'un coup, tu t'arrives à l'hôpital de Maison-d'Or ou à Sainte-Justine pour un mois, deux mois. Ça, c'est... Tu as l'air d'une personne toute douce. Ben... Quel endroit les 100 watts aiment mieux se faire masser? Moi, je sais que c'est le dos, le cou, mais est-ce que c'est comme ça partout? Ben, les 100 watts, je pense qu'ils aiment bien se faire masser les pieds, les jambes. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Puis après ça, les 100 watts, ils aiment bien se faire masser le dos. Mais j'ai appris que les 100 watts adoraient se faire masser la nuque et le visage. Ça, ils adorent ça. Ah oui? Mais premièrement... Il ne faut pas y aller fort. Un massage, là, ce n'est pas comme on voit dans les films, là, puis là, ça tape fort, puis tac, 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 tac. Non, ça, c'est du James Bond. Ah, OK. C'est pas ça, le massage. Le massage, c'est prendre le temps d'entrer en contact avec la personne, avec le 100 watts, mais avec douceur, avec amour. C'est un autre langage. OK. Tu sais, tu peux dire des gros mots, puis être bien comme ça. Puis tu peux aussi apprendre à dire bonjour, Jean-Pierre, tu vois, ou bonjour, Marc-André. Alors moi, ce que j'apprends à parler, ce que je pense que j'apprends, entre autres, c'est le langage des mains avec douceur. Ah, puis je suis sûr que ça fait du bien. Puis si ça guérit pas, ça aide, en tout cas, à se sentir. C'est ça que je peux te dire, Claude. Marie-Denise, aimes-tu mieux un verre de sang rouge ou un verre de sang bleu? Bien, tu sais, le sang, c'est pas ma boisson préférée. Non, je préfère les 100 watts. Arrête donc de niaiser. Oui. Peut-être que je peux t'offrir des petites araignées ou des petits lézards pour grignoter. Non, non, laisse faire, j'ai pas vraiment faim, c'est un merci. Je suis désolé, hein, j'ai pas d'autre chose. Ah, c'est pas grave, mais tu peux peut-être t'asseoir à côté de moi. Bien, je suis assis. Non, non, je veux dire, plus près de moi, on va être mieux. Ah, plus près? Oui. OK. Je suis content que tu sois là. Ah. T'as pas peur? Non, 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 non. C'est drôle parce que habituellement, les filles trouvent que je suis pas mal spécial. Ah. Ah, moi, à l'école aussi, hein, les autres me trouvent pas mal spécial. Mais toi, ce que je trouve que t'as de spécial, c'est tes mains. Ah, ça doit être à cause de mes ongles, hein. On dirait que c'est comme des couteaux. Oui. Est-ce qu'ils coupent vraiment? Ah, oui, oui, ça coupe. Ah, oui? Oui. Eh, tu sais, d'habitude, je demande jamais ça, là, hein, mais... Tu me ferais-tu des caresses? Des caresses? Je veux dire, juste dans les cheveux, là. Ah, tu veux que je te caresse les cheveux? Oui. OK, je vais te faire ça. OK. Je vais m'installer. OK. OK, je suis prête. Bon, je vais commencer. Oui. Ah, hey, t'es bon, hein? Ah, bien, je te remercie. Ah, t'es vraiment bon, t'as le tour. Je te fais pas mal. Non, non, mais descend un peu plus bas vers la nuque, OK? Ah, OK. Hé, Brindé, pas trop bas. Excuse. OK, là, c'est bon. Ah, wow, c'est super, hein? T'es pas mal bon. Ah, c'est pas mal bon. Hé, tu veux que je te dise quelque chose? Quoi? C'est la première fois qu'une fille a pas peur que je la touche. Ah, bien, j'ai eu peur, Claude. Même que j'ai encore peur, t'sais. Mais j'ai pas le choix. Maman voulait pas payer pour une nouvelle coupe de cheveux. J'suis pas sûre que je vais aimer ça. C'est pas grave, ça pousse. Ah, oui. Saviez-vous qu'il y a presque 100 ans qu'on s'embrasse au cinéma? C'est en 1895 que le premier baiser au grand écran provoque un scandale. Depuis, on ne cesse de s'embrasser et chaque époque a son style. À l'époque du cinéma muet, les regards et les soupirs sont essentiels avant d'en arriver au fond. Le fameux baiser. Viennent les baisonnés du cinéma en couleur de Hollywood, avec leurs brochettes de vedette et leurs grands réalisateurs qui veulent en mettre plein la vue. Le téléphone va sonner. Tu vas aller répondre et tu vas dire que tu n'as pas le temps. Tu vas revenir avec ton compagnon et vous allez encore recommencer à vous embrasser. D'accord? Tu as compris? Oui, oui. Tu as compris? Oui, oui. D'accord, on fait une autre scène. Écoute, t'as saut. Moteur, le baiser s'en deux, prise deux. Action. Dans certains films, on doit aussi penser aux acteurs plus timides. Les becs sont plus courts et interrompus. Allô? Oh oui, oui, je vais vous rappeler tout à l'heure. Au revoir. Je pars, mais je reviendrai bientôt. À la fin des années 40, place aux baisers prolongés. J'ai déjà une minute, là. Ça remonte à une minute quinze. On assiste à un record de durée. Trois minutes, là. Wow! Ça remonte au temps. Plus les années passent, moins c'est compliqué. Je t'aime, chérie. Après tout, s'embrasser à l'horizontale, c'est bien plus confortable. Et ça fait plaisir aux spectateurs. Je pense que c'est une meilleure fin que j'ai jamais vue. Ah! Le nid, il veut détourner ma jeunesse. T'as... Ouais, le nid eu. Les bisous et les caresses, ça ne se passe pas seulement sur l'écran. Allô, Allô! Tu peux pas partir tout de suite, là. Il y a ton forain qui vient te voir. C'est parce qu'il y a mes amis qui m'attendent au parc, là. Mais voyons donc, il t'aime tellement. Mais, ma... Mais oui, mais t'es son neveu préféré, Alain. Tu passes pas un été sans qu'il t'invite à son chalet. À ta faille, tu t'envoies toujours des gros cadeaux. Tu crois qu'il te donne un bec, des fois. OK, oh! Oh, regarde ce qu'il a, Alain! Allô! Ah, mais, si c'est pas moi, tu es whippet, on fera marche, toi! Ah, ben, moi, ça, au gosse, monsieur, ennuyé! Toi! Mais t'es pas un beau grand bonhomme! Qu'est-ce que t'attends pour me présenter de la blanche? Mais, mon dieu! Tiens-moi! Comme moi, comme moi, mais tu grandis la vidéo, toi, là! Mais t'es grand comme un serpent, oui, là, là! Puis, là, tu vas bête, hein! Le vrai portrait de mon frère! Mon dieu, qu'est beau bonhomme! Hé, moi, je vais te dire une affaire, OK? Hein? Va t'en pas tout de suite, là! Hé, mon dieu, t'es super! T'es super! Beau bonhomme! Mouah! Dans certains pays, comme au Népal, en Asie, les mères passent beaucoup de temps à masser les nouveaux-nés, leurs petits bébés. Oui, elle croit que caresser et masser ainsi leur enfant, c'est indispensable pour le rendre plus fort, plus éveillé et plus intelligent. Ah oui, Lise, il me semble que je deviens de plus en plus intelligent, là! Ah, c'est bon, ça! Puis, elles ont raison, hein! C'est vrai, Lise, parce qu'il paraît que les messages les plus importants que notre cerveau reçoit, c'est par la peau. Oui, tu as tout à fait raison, parce que le nouveau-né, quand il arrive parmi nous, son système nerveux central, il est tout aux aguets de tout ce qu'il va recevoir comme information. Alors, les premiers mois... Chaque perception... C'est très important. Puis, lui, à part ça, le petit bébé qui arrive, il ne sait pas trop qu'est-ce que lui y est, puis qu'est-ce qui est, admettons, l'air frais ou la bouteille ou la couverture. Il ne sait pas, lui. C'est comme des ongles. Oui, pour lui, il sent tout ça. Il sent la flanelle, il sent la bouteille chaude, il sent sa couche mouillée, tu sais, il sent plein d'affaires. Mais il pense que c'est tout lui. Alors, ce que fait le massage, c'est de lui dire, regarde, là, Mathieu, ou regarde, Francine, t'arrête ici, et maman, ou ton petit frère, ou papa, commence, là. Et tu vois, c'est de lui envoyer ces messages-là. Et plus que ces messages-là, dès le début de la naissance, du début, début, sont bons, calmes, il est beau. Mais tu donnes ce genre de présence-là à l'enfant. Est-ce que n'importe qui peut faire des massages? Est-ce que 200 watts peuvent se faire des massages, ou il faut savoir c'est quoi? Il faut connaître les points tchatsus, les points... Bien, ça, c'est de la technique, OK? Puis je dirais que les 100 watts peuvent se donner des massages, s'ils font attention de la manière qu'on touche l'autre, OK? Alors, si je dis, viens ici, je vais te donner un massage. Non, ça, ça va. Et si je dis, oh, tu veux-tu que je te fasse un petit massage, je te frotte ton dos? Oui, je veux. Alors, tu vois, tu veux. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se souvienne. Maintenant, quand une personne a vraiment mal, admettons que quelqu'un vient de tomber dans le cours d'école, puis il a mal dans le dos. Oui. Alors, c'est peut-être pas le temps, là? Non, là, t'es peut-être mieux de dire, puis on va aller voir l'infirmière, puis on va aller aller voir si t'es vraiment fait mal à l'autre dos. Il faut juste voir ça, entre, oui, faire du bien à 100 watts, puis quand ça va vraiment pas bien, puis on a besoin de consulter quelqu'un de sérieux, de savoir faire la différence. Je pense que c'est ça qui est le plus important, là-bas. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas se blesser, il faut se détendre. Absolument. Juste un petit peu dans le cou, là, je peux te dire. Bonjour, je suis présentement devant la maison de la famille Dolbeck sur la roue Bellejou à Québec, où se prépare un drame familial. Les mononcles, les ma tante, les grands-parents sont enrangés devant la maison. Oh, oh! J'aperçois, oui, 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 j'aperçois mononc Arthur qui finit sa bière et m'attent tellement qu'il se remet une touche de parfum. Oui, mononc Boulle est là, bien sûr. Il se pratique à pincer tout ce qu'il voit et il pince le lion de plat devant l'entrée de la maison. Oh, les grands-parents Dolbeck vont le rentrer. Grand-maman s'en remet toujours à lèvres alors que grand-bapa se lèche les bavines pour pouvoir donner des beaux-bêtes mouillées. Oh, à l'intérieur de la maison, les 100 watts se préparent à l'attaque. Oui, 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 je les vois. Le plus vieux, le plus vieux semble porter un casque de moto et tenir un fusil à l'eau, tandis que le plus jeune, son frère, se dessine des points de picote dans la face. Laissant la plus jeune, tente de fuir par l'escalier, mais, mais attention, sa mère, lui, bloque le passage et c'est un échec. Elle doit redescendre l'escalier pour accueillir la visite. Le tout se prépare. Le père va ouvrir la porte. Il ouvre la porte, la porte est ouverte. Et moi, donc, les matantes, les grands-parents, tout le monde se précipite à l'intérieur et c'est le massacre. Et oui, on entend des aïeaux, des houdis, des smashes, des burks, des... Et les visiteurs embrassent, pécotent, pincent tout ce qui ressemble à un jeune sans-watt. Les jeunes de la famille d'Holbeck se retrouvent finalement au salon, mouillés, tachés de rouge à lèvres, sentant la bière et le parfum. Et oui, c'était Claire Lallunaire qui assistait au drame familial de la rue Belgeau à Québec pour l'émission le 2 décembre 1. À la prochaine! J'arrive! Ça vous achale, les becs collants de ma tante? Oh non, pas elle! Depuis le temps, Mathieu a dû développer plusieurs techniques de défense. La fuite en quatrième vitesse... Allô, Mathieu! Oh, pas ma tante Rolande! La bouche cousue... Oh mon Dieu, Mathieu! Le rince-bouche-dégueu à l'eau de moufette peut-être... Mais tante Rolande est bien prévoyante... Et harcelante... Lui faire peur? Il faudrait se lever de bonne heure. Mathieu! Mathieu! T'es où, Mathieu? Viens ici, Mathieu! Viens voir ma tante! Pour notre victime, il ne reste qu'une solution. Allô, Armand? Tu veux te donner? Oui, ok, bye! Mathieu! Mathieu! Où est-ce que tu... Allô? Et voilà, on clairement à la rescousse. Salut, T'Blanc! Salut, Madame Junior! Ben, avant de commencer, là, j'aimerais ça dire à ceux qui nous écoutent que T'Blanc, c'est le grand ami de Tinoir, le jeune, qui anime habituellement la crotchulture. C'est en plein ça! C'est parce que moi, j'ai rencontré T'Blanc, on était au souper de Bine, là, de la petite rivière au Bécosse. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on se connaît, qu'on se parle, qu'on échange nos idées, puis qu'on s'influence. Mutuellement. Formidable! Mais là, T'Blanc, j'aimerais ça passer à des choses plus sérieuses. Je veux parler de la grosse crotte que t'as sur le cœur! Drette ça, mon homme! Ben, vas-y, on t'écoute. Un matin, là, j'étais dans les tables. Oui? Quand tout d'un coup, au surprise, je reçois de la grande autre visite! Laisse-moi, Davine, si t'as pas ta tante Antoinette, ta tante préférée, ça! Drette ça! Puis, quand t'es rentrée, t'étais-tu toute seule? Ben non, y'avait toi, y'avait ma jument Joaqueline et puis mon chien Yvan. Puis, ben, continue de nous intriguer, là! Mais quand ma tante est arrivée, j'ai sauté au cou pour l'embrasser. Puis? Mais c'est là que ma jument Joaqueline s'est mise à le caresser à la tête avec son museau, puis mon chien y a mis deux pattes sur ses épaules pour lui lécher le visage en grandeur. Puis? Mais ma tante est tombée dans le foin pendant que son chapeau t'a l'air brûlé dans le crottin! Eh, misère et corde, elle a le chapeau dans le crottin! Surtout que c'était un chapeau à boilette! Comment est-ce qu'elle réagit? Oh, très mal! Elle s'est relevée, t'as bien fauchée. Après, son chapeau perd pas de chez elle sans me donner de bec! Et toi, t'as une petite crotte sur le coeur, je sais pas! Oh, puis il faut s'en sortir! T'aurais pas une petite chanson à nous chanter pour l'occasion? Ben, pourquoi pas? Ben, vas-y, on décolle! M'en va vous chanter les caresses! Une caresse, c'est un sourire C'est le vent qui fait prémir Une caresse, c'est un grand chocolat chaud Ça fait du bien, ça donne le chaud Une caresse, c'est une finesse Ça vous laisse dans l'ivresse Que ça vienne d'un bec pain, de son chien Ou d'une main Y'a beau faire beau, y'a beau grêler Ce sera jamais, jamais démodé Faut pas gêner une caresse C'est rassurant, c'est pas de longueur Amusant! Une caresse, c'est une finesse Ça vous laisse dans l'ivresse Que ça vienne d'un bec pain, de son chien Ou d'une main Une caresse, c'est une finesse Ça vous laisse dans l'ivresse Que ça vienne d'un bec pain, de son chien Ou d'une main C'est à bon, Manon? Ah, là, je me sens mieux Ben c'est fait pour ça, une petite crotte sur le coeur C'est bon qu'on soit dans l'autre C'est ça Fait qu'à vous autres, ben on vous remercie Pis on vous attend notre prochaine crotte sur le coeur Pis toi, mon petit cow-boy, oublie pas là À la maison, si jamais t'as une crotte sur le coeur Écris-moi, t'écris à Manon Junior Et peut-être ben que ta crotte va m'inspirer une belle chanson À la prochaine crotte Hey, on t'aime mieux au naturel J'ai besoin de votre aide Je cherche pour parler pour parler des gens Qui auraient eu leur vie bouleversée Par une erreur judiciaire ou une erreur médicale Vous téléphonez au numéro qui apparaît au bas de votre écran Merci beaucoup Téléservice, c'est 18 chroniqueurs Beaux et brillants comme ça se peut pas Et c'est à 19h C'est de la bonne humeur Mais surtout, c'est un service aux 5 minutes Téléservice, dans le fond, c'est presque un vice Comme du chocolat Voici monsieur Merci Gustave! Ça vient, monsieur Ça, c'est un instrument majeur, man En effet, c'est géant Avec Heinz, tout a plu que vous Lise, en tant que massothérapeute Bon, tu masses les enfants malades dans les hôpitaux Mais est-ce que le 100 watts qui nous regarde à la maison, lui, il pourrait se faire masser? Ben oui, il faut aller se faire masser en clinique privée, là, ça c'est possible Mais aussi, ce qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir une journée massage d'espoir pour les enfants de l'hôpital, ben pour l'enfant des enfants de l'Eucan Ça va se passer en avril Puis ce qu'on fait, nous autres, c'est que tous les massothérapeutes de la province, on se donne la main, c'est une journée Puis on demande des suites privées dans des hôtels Puis les gens, ben, ils achètent un massage et tous les dons vont à l'hôtel On va à l'hôtel Oui Et là, c'est des massothérapeutes qui mettent la main à la pâte Ça, qui massent tout le monde qui donne les sous Puis c'est un don pour le camp Un don pour le camp Puis les gens qui font le don, ben, ils ont reçu l'impôt du plein montant, là Alors, je sais bien que les 100 watts n'ont peut-être pas besoin Mais pas d'impôt, mais... Mais peut-être que papa y en a besoin On sait jamais Merci de ta visite, je te remets le tee-shirt officiel du club des 100 watts Et tu signes En fait, tu vas masser mon livre d'âme C'est vrai, alors Salut les 100 watts, à la prochaine Bye-bye La fleur a sauté, 16 heures sont comptées Attendez-vous que le monde éclare pour vous brancher Non, mais c'est vraiment roche Face partout sera là dans un instant Êtes-vous prêts, les enfants ? Relaxe, on n'est plus des enfants On arrive jusqu'à bord Allume, allume des 100 watts Allume, 110 kilowatt Allume, allume, allume des 100 watts Allume, allume, allume des 100 watts Allume, allume, allume des 100 watts stink市 SD